Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour une toute nouvelle vidéo de présentation d'un jeu assez vieux mais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce au solde de Steam Attendez j'ai baissé le son C'est un hack and slash prénommé Titan Quest par le créateur de Age of Empires Le 1 en tout cas C'est un hack and slash datant d'il y a un bout de temps déjà Donc il tourne sur pas mal de configs, il est très beau, il se passe dans la grèce centrique C'est l'histoire des forces du mal qui reviennent comme d'habitude, foutent le bordel en grèce antique parce que les dieux avaient scellé les titans et puis les titans sont libérés Voilà comme d'habitude et vous êtes un héros lambda qui va devenir un super héros de la mort qui tue parce qu'on est dans un hack and slash Et vous défoncez aussi tous les monstres par la même occasion Oui bon, le scénario est quand même pas très enlombiqué, faut pas chercher Mais ceux qui aiment bien le côté Le côté grèce antique, tout ça, tout ce qui aime bien la mythologie parce qu'il y a tout le bestiaire de la mythologie qui est dedans Je vous le conseille, je vous le conseille vraiment Par contre, un gros problème, il est très difficile J'ai beaucoup beaucoup de temps passé sur des hack and slash comme Diablo 3 Pass of Exile Torchlight 2, Torchlight 1 J'ai pas mal de hack and slash derrière moi Mais il s'avère que celui-là est franchement difficile J'ai 2h de jeu derrière moi, plus de 2h de jeu, presque 3 Sur ce jeu, je me suis déjà fait une petite idée, je suis à peine niveau 8 Donc c'est pour vous dire comment c'est long Donc on va démarrer, on va faire un nouveau perso Parce que là vous voyez, c'est mon perso de base Et bien on va en créer un nouveau Créer, alors Un femme, bah on va créer une femme Vous savez quoi, on va créer une femme et on va l'appeler Oula, pardon On va l'appeler C'est l'andranette Allez hop Voilà, ça va très bien, c'est archi pourri Couleur de tunique, on va prendre blanc Parce que sinon après, marron, merde, bleu, bizarre, gris, un peu moche et rose Rose-rouge On va prendre le blanc Après, pour ce qui est du reste, il y a solo Possibilité de faire du multijoueur ou d'héberger une partie multijoueur Ça c'est cool, on peut faire ça en LAN comme sur internet Après, il y a le niveau de difficulté Il faut finir le jeu d'abord pour pouvoir débloquer les niveaux suivants Franchement, c'est déjà suffisamment difficile en normal Alors je ne sais pas du tout qui peut bien jouer dans les difficultés supérieures Bon, allez, on y va On crée un nouveau perso Oh, sexy Allez, on commence Wow Un jour, le soleil s'éteindra et la terre sera plongée dans la nuit Les temples debout depuis la nuit des temps seront détruits Les cieux disparaîtront et les dieux seront bannis de leur demeure Un jour, les faibles prendront le dessus sur les plus forts Les poètes cesseront de chanter et eux aussi prendront alors les armes C'est en ces temps de désespoir Qu'on fera maître le plus grand des héros Alors j'espère que ça n'était pas trop fort Parce que honnêtement, moi ça m'a défoncé le casque J'espère que ça ne vous a pas trop surpris Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort Et pourtant j'ai baissé le son du jeu Vous allez voir, je suis vraiment au minimum Alors Donc, on commence On peut parler aux gens, il y a certaines personnes qui nous parlent comme ça Alors là, on nous apprend qu'Elos, le village où on est là, est attaqué Et lui, par exemple, il a son champ qui est dévasté par des créatures Donc on a un sanglier féroce et des satyres Il y aura beaucoup de satyres, je vous préviens Donc vous tâtanez la gueule au satyre Boum Voilà, ça y est Alors, il faut savoir que dans ce jeu, il y a un gros problème C'est l'ergonomie, c'est-à-dire que Vous avez deux modes, le mode pas combat et le mode combat En gros, il faut appuyer sur Alt Pour rentrer en mode pas combat Mais c'est le seul mode qui vous permet de voir Les équipements C'est-à-dire que sinon vous ne les voyez pas au sol Vous pouvez les ramasser Mais vous ne les voyez pas au sol Donc du coup, des fois, on clique sur des trucs Alors qu'on n'avait pas envie Alors là par exemple, j'ai trouvé une armure qui s'est auto-équipée Et j'ai trouvé un gourdin qui tape vraiment pas mal Même s'il tape assez lentement Hop, on va s'équiper du gourdin Il y a moyen d'équiper les deux ? Non, qu'un seul Voilà, on va lui parler Oui, j'ai sauvé ton canasson Alors, on continue Je ne veux pas trop vous spoiler On va continuer Je vais juste montrer un peu comment se fait le gameplay Donc on voit bien qu'on a une barre de sorge de 1 à 0 Avec possibilité d'avoir des potions Potions qui sont complètement vides Il suffit de cliquer pour choisir Ce qu'on met dans l'emplacement Que dire d'autre ? Donc pour l'instant, voilà Ça c'est une fontaine de renaissance Ça vous permet de revivre C'est-à-dire que quand vous mourrez Vous mourrez souvent si vous ne jouez pas très bien Vous reviendrez ici Donc on a Diomède, l'ancien du village d'Elios Voilà, il nous dit que le village est attaqué A cause d'un chaman de satire Qui fout le bordel Donc du coup, on va aller défoncer le chaman de satire Donc vous voyez tout ce qui laisse tomber là ? A chaque fois, c'est récupérable Certains ne sont pas cliquables Parce que ça ne sert à rien C'est des objets gris Donc le Alt n'affiche que les objets blancs Mais haut Les objets blancs minimum Alors en haut à gauche, vous voyez la barre de vie Et la barre d'énergie La barre d'énergie, c'est pour utiliser les sorts Et la barre de vie, c'est votre barre de vie tout court On voit aussi notre niveau Pour l'instant, on n'est pas du très haut niveau On n'est que niveau 1 Personnellement, je suis niveau 8 en 3 heures de jeu Donc c'est pour vous dire que ça met un peu de temps La barre de vie remonte ainsi que la barre d'énergie Sauf qu'elle ne remonte pas très vite Si vous êtes à très bas niveau Oula, une masse qui vient de se tirer Et haut Le gros problème au tout début C'est que c'est super dur Vous voyez, je n'ai plus de vie Et il y a de grandes chances que je meurs Vous voyez, je me fais défoncer Elle se met à faire du bruit Parce qu'elle n'a plus beaucoup de vie Boum, plein de petites potions de santé Ça c'est nickel Si je pouvais les récupérer avant de mourir Hop, on va les prendre Tchoc, tchoc, tchoc Bouton 9 Hop, ça remonte Vous voyez, ça remonte Donc, vous avez votre feuille de perso Qui est assez complète On voit le niveau On voit l'XP On voit les attributs C'est à dire que Tous les niveaux Vous gagnez 2 points à mettre dans les attributs Vous pouvez augmenter tous vos attributs Tous les attributs différents Vous voyez les résistances Là vous voyez la fiche d'attaque Défense Et puis après vous voyez un petit peu plus Quelques petites statistiques supplémentaires Là vous avez votre inventaire Et là vous avez votre or Votre inventaire sera régulièrement plein Et pour ça vous utiliserez la pierre Qu'il n'y a pas de débloqués Qui permet de revenir au village Un peu comme les portails dans le diable 3 Donc là vous avez la fenêtre de quête Ainsi que la carte Donc vous avez la quête principale La quête secondaire, j'en ai pas encore Là vous avez toutes les zones En gros ça correspond un peu aux actes du jeu Là vous avez la carte La fenêtre de la carte Alors elle a comme particularité D'être toujours la même C'est à dire qu'elle est toujours Une fois que vous l'avez explorée Si vous quittez le jeu et que vous revenez Elle sera toujours visible Même si les mobs ont réapparu Voilà Après que dire d'autre Je peux pas encore vous montrer les compétences Faut que je prenne un niveau Ça va le faire Je vais monter le niveau rapidement Alors à bon conseil Vous avez intérêt à farmer Mais surtout au niveau du Au début du jeu Vous avez intérêt à farmer les mobs Parce que sinon vous allez vraiment Mais vraiment en chier C'est moi qui vous le dis Et pourtant je suis pas trop mauvais Je pense en En Rack and Slash A moins que j'ai Complètement raté mon début C'est possible aussi J'ai fait un perso magique Enfin magicien Donc c'est un peu plus difficile Et revenez là Reviens Reviens j'ai dit Alors tous les défoncer Il faut surveiller sa vie Surtout au début Parce qu'on a pas 36 000 PV Voilà je suis obligé de reprendre une potion Ça m'énerve Donc il y a pas beaucoup d'or non plus Il faut se méfier Il y a Vraiment pas beaucoup d'or Il faut les Je vais me faire défoncer Vous voyez Il faut vraiment l'économiser Un maximum Ouah Vous voyez ça fait Mais super mal Si je pouvais prendre un niveau Avant de mourir Ça serait génial Ça y est Donc prendre un niveau Vous fait rejeter toute votre vie Puis surtout Vous octroie des points de compétence D'ailleurs je vais essayer de De le battre Celui là si je pouvais Ça serait génial Il me reste une potion de vie Ça peut le faire Hop on reprend une potion Vous voyez on voit la vie du mob aussi Qui se régène C'est ça que vous faites gaffe Voilà ça y est Donc il a lâché des objets jaunes Il y a moyen d'en équiper Parce que sinon D'ailleurs j'ai complètement oublié De m'équiper un petit peu D'armes et armures différentes On va tout prendre Vous savez quoi Au début Je vous conseille de tout prendre Au début Histoire de vous équiper Puis après vous sélectionnerez Que les objets jaunes Ah bah comme cela Hop 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 Voilà Donc là j'ai fait le plein Mon inventaire est assez blindé On voit les objets rouges Où il y a des prérequis Que je n'ai pas encore atteint Oh putain Niveau de joueur requis 8 Bah dis donc Je ne m'attendais pas à trouver ça Dès niveau 1 D'habitude c'est niveau 3 Mais pas du 8 Alors Donc du coup vous voyez J'ai attribué J'ai 2 points disponibles Que je peux mettre un peu n'importe où Augmenter dans la santé Augmenter dans l'énergie Augmenter dans la force Intelligence Ou la dextérité Et bah Force Vous voyez ça fait 4 points de plus Et dextérité Hop Donc voilà Ça c'est monté C'est irréversible par contre Donc il faut bien réfléchir Et surtout On a accès aux maîtrises C'est en gros Ces arts de talent Ils sont un peu spéciaux Alors il faut savoir Que vous avez accès à une maîtrise Au niveau 2 Puis après une maîtrise Au niveau 8 Donc vous pouvez avoir 2 maîtrises Moi j'ai pris terre Et ruse Sur mon perso principal Et là Qu'est-ce qu'on peut prendre Allez on va prendre nature Le vagabond peut invoquer Les esprits de la forêt Pour afficher des dégâts Et se protéger contre les ennemis Les aura de soin et défensif Permet aux alliés De survivre plus longtemps Et de se battre plus efficacement Oh c'est sympa Alors voilà Donc là c'est un peu bizarre Parce que c'est un C'est un arbre de talent Sur 2 axes C'est à dire que D'habitude vous avez des arbres de talent Un peu comme ça C'est à dire que vous avez Ce point là Qui a accès à ce point là Celui là qui a accès à ce point là Puis ce point là Voilà ça fait comme ça Et bien là c'est différent C'est à dire que vous êtes obligé De prendre un niveau ici Donc voilà Vous avez vu Je suis passé au niveau 1 A ce niveau là J'ai débloqué Tous les blocs disponibles Sur cette zone là Ensuite si je mets des points là dessus Si je monte jusqu'au niveau 4 Et bien j'aurai accès A toute cette zone là Pareil si je monte à 10 Jusqu'à 32 Mais ça utilise quand même Des points de compétences Ça ça peut être cool Appel sauvage Regénération Voilà Ça y est 3 points de compétences Voilà Et donc là on ferme Et j'ai accès à mes nouvelles compétences Par exemple Appel sauvage ici Et régénération En clic droit Comme ça au cas où Hop Je me heal Donc vous voyez Vous avez vu Ça utilise de l'énergie Alors il y a moyen De bloquer de l'énergie C'est à dire que votre énergie Je peux la réserver On peut la réserver En utilisant des passifs Dès qu'on les active En fait Ça les active en permanence Donc vous baissez Votre maximum d'énergie Pour avoir des passifs Qui vous rendent plus puissant Ça fait quoi le loup ? Oh Génial Donc là il y a un compagnon Ce que j'ai pas Moi sur mon perso Normal Donc voilà Vous avez vu La base C'est à dire Les Les premiers aspects du jeu Ceux que vous avez vu Au tout début Donc je pense qu'on peut aller On peut switcher Sur mon perso Un peu Plus fort Histoire de voir Ce que ça donne Attendez Je vais juste voir Ce que ça donne Avec le satire Boum Il n'attaque pas Espèce de clampin Il n'a pas l'air bien décidé Et si Et là ça fait quoi Si je me régène Ah bah c'est vachement long Ah quand même Ça remet quand même Un peu de vie Bon Je vais juste faire Ces meubles là Et on passe Sur mon groupe Verso Alors Sauvegarder la partie Retour au menu principal Allez Ok Alors On va changer Je vais prendre mon cylindron Et on est parti Donc vous voyez Je suis dans un village Un peu plus loin Je suis Je suis Dans la quête Je suis là À l'acte 3 C'est à dire que Je vais aller parler À l'oracle Donc vous voyez J'ai exploré pas mal Sur cette zone La zone en jaune C'est celle que j'ai exploré De nouveau Sur cette partie La zone en gris C'est celle que J'ai exploré avant Et que Et que du coup A été reset Par mon changement De Mon changement De partie C'est à dire Que j'ai arrêté la partie Donc vous voyez Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Tout ça Voilà C'est ici Où j'étais Au début de la partie Quand j'ai créé Mon nouveau perso Donc vous avez vu On est allé là Puis après On est allé un peu par là Donc il y a tout ça J'ai pas tout exploré Vraiment pas tout Parce qu'il y a plein De donjons annexes Des quêtes annexes Il y a pas mal De choses à faire Et surtout C'est super long Parce que franchement Arriver jusque là En 3 heures Alors je sais Que je vais pas très vite Sur certains jeux Mais quand même Alors moi celui là Je l'ai fait Un magicien à distance Ouh Plein de zombies Ah j'ai oublié D'activer mon passif J'ai 2 passifs Parce que je l'ai fait Double rune Vu que je suis niveau 8 J'ai mis Les trucs de terre Et des trucs de ruse C'est à dire que ruse C'est plutôt poison Tout ce qui est furtivité Et coup Coup d'assassinat Et terre C'est des sorts Genre boule de feu Comme celle là Mais vous voyez Là mon maximum J'ai réservé 128 Mais du coup J'ai mis 2 passifs Un qui met du feu A l'adversaire Et un qui met de Ben Du poison Donc du coup Vous voyez La vie Quand je les touche Pouf Elle descend super vite Oh calme toi Elles sont gays Voilà Voilà Bon bah c'était la présentation Du jeu Titan Quest Disponible Pour 10€ En edition collector Avec son extension Que je présenterai Dans un prochain épisode Parce qu'elle est vraiment Elle vaut vraiment le coup Je vais la présenter plus tard Disponible Donc le jeu en lui même Je crois qu'il est disponible Pour 2€ tout court Moi j'ai acheté L'addition gold C'est à dire Extension Plus ce jeu A 2€ Grâce au solde Steam Mais je vous le conseille Fortement Voilà voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Si ça vous plaît Regarder mes autres vidéos Mettre un pouce vert Dire ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Ou votre impression Sur le jeu Pardon Me suivre sur Twitter Pour en discuter avec moi C'est gratuit Ça coûte rien Ou pour discuter d'autres choses Vous n'êtes pas obligé De discuter que ça Que de ça Et bien voilà Et bien à la prochaine Salut à tous